Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mardi le 12 septembre. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très courte. J'essaie de trouver un truc spécifique et d'en parler un peu et d'approfondir par la suite par vous-même pour creuser. Parce que si je vous donne tout, retis dans le bec, comme on dit ici, gratuit, vous allez ne pas faire vos recherches et vous allez écouter n'importe qui, incluant moi. Alors je préfère un peu vous faire chercher pour être sûr que l'information que vous allez essayer de comprendre va être essentielle pour le futur. Alors aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Un, le prix du XRP ici, 48,1002. Ceux qui sont inquiets, c'est parce que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne ici une charte, ça c'est clair. Je suis bearish depuis que le mois de juillet s'est terminé. Tout le monde qui check mes vidéos peut voir que j'ai mis un signe bearish et qu'on va essayer d'aller chercher un draw on liquidity qui est par le bas. Ça ne veut pas dire que ça va atteindre 41, mais on est par le bas. C'est tout, simplement. Et on peut voir en mettant en weekly le gros gap qu'il y a ici, qui est le faible gap qui a été comblé au complet. C'était évident qu'il fallait qu'on soit vendeur. Alors, si on est quelqu'un qui fait du trading, si on est quelqu'un qui hold et qui est investisseur, cela ne devrait pas vous effrayer. Je reçois beaucoup de commentaires de gens qui ont peur et qui pensent que le prix va s'effondre. Vraiment pas, OK? La crypto est là pour rester. Soyez-en sûr. OK, de quoi je veux vous parler avant les nouvelles? C'est ici une petite vidéo que je vais vous montrer de Chris Larson qui conduit quotidiennement une Porsche de 2 millions de dollars et qui a de l'air genre très humble. OK? On va voir. Et oui, effectivement, il a de l'air très humble, mais n'oubliez pas, il vit dans un autre monde. OK, c'est un milliardaire et lui, conduire une voiture de 2 millions, c'est comme conduire une Honda Civic de 25 000 pour nous autres. OK, alors regardez bien la vidéo. C'est un YouTuber qui, sur TikTok, il a une interview. OK, checkez ça. Juste, keep at it. Keep at it? If you try to knock you down, just keep at it. Hell yeah. Go, go, go. OK. You have the best at all either? Yep. Yeah. OK. Cool. Awesome. I appreciate it, man. Nice to meet you. OK, vous avez compris le message. Un conseil pour les gens, c'est que keep, keep knocking it. C'est continuer de genre vous battre. Alors, c'est ça le truc. Puis c'est sûrement un gars qui ne s'est pas assis sur ses lauriers, comme qu'on dit, sur ses fesses, pour arriver au point où est-ce qu'il est là. On va avoir une petite vidéo comme ça que je trouve sympathique de montrer. Ça ressemble à une espèce de rendez-vous d'autosport. Alors, de quoi je voulais vous parler? Il y a un graphique que je vais vous montrer à l'instant. Là, ne partez pas en peur à cause que mon titre, ça disait que 10 000$ le XRP, c'était possible et que vous devez être du bon côté de l'histoire. On va aller voir un peu pourquoi que je dis ça. OK? Ici, j'ai trouvé un document que quelqu'un a fait. Alors, c'est en 2018. Alors, ça a changé, mais ça donne une bonne aperçue. Marché global pour les transferts d'argent versus XRP. XRP est ici avec 30 milliards cap boursier. OK? On voit qu'il y a trois petits carrés bleus. Un carré bleu égale 10 milliards. Alors, 10,20,30. Western Union, eux, 80 milliards. OK? Je vous rappelle, 2018. Global, transaction globale, non cash, 577 milliards. Exemple, tout ce qui est débit et carte de crédit. Swift, qui est un très, très, très gros joueur, on s'entend, là. Regardez. On tombe en rouge. Rouge égale, un carré rouge égale 100 milliards. Alors, ça prend un petit, 10 petits carrés bleus pour faire un. Alors, imaginez, ça ici, ça représente 5 trilliards. Pas 5 milliards. OK, billion, 5 trilliards. Alors, Swift était vraiment un joueur très important. Il n'y a personne qui va remplacer Swift. Ils vont être là, dans la course. Et ils vont continuer. Et ils vont aussi être quelqu'un qui va avoir sa part du gâteau énorme. Ripple, OK, c'est un truc. XRP, ils vont faire un paquet d'affaires. On s'entend. Mais, ceux qui pensent qu'ils vont remplacer tout le monde, détrompez-vous, il y a bien trop de personnes, d'identité, d'impliqués pour que ce soit une personne qui gère tout ça, là. Alors, ceux qui pensent que Ripple, ils vont remplacer tout le système financier. C'est faux. OK, bon, plusieurs joueurs. Désolé s'il y en a qui, que je vous pète votre ballon. Mais ils vont avoir plus qu'un winner. Ça, on regarde ici les comptes Nostro-Vostro, qui est les comptes bancaires. Regardez, qu'est-ce que ça représente? 27 trilliards. On peut voir que c'est énorme. Et ça, il y a beaucoup de comptes ici dormants ou ceux qui sont à être débloqués maintenant grâce à la blockchain. Alors, ça ici, 27 trilliards. Lorsqu'on change d'échelle, ça prend ici 100 petits carrés rouges pour faire un carré vert. Là, on tombe dans les quadrillions, OK? Milliards, milliards, trilliards en rouge, quadrillions. Vous vous souvenez que je vous ai dit que si Ripple réussit, c'est avoir, par exemple, seulement 10% du marché des dérivés. Ça, ici, c'est quoi ça comprend? SWIFT, Fedwire, CHIPS, Western Union, Monogramme, TransferWise, Paiement Plus, c'est juste des exemples. 27 trilliards, c'est plus que ça maintenant. Excusez-moi, 27 trilliards ici pour qu'est-ce qu'on voit là, OK? Par rapport à un petit carré vert. Mais 2,4, 2,7 quadrillions, si Ripple ont 10% seulement, OK? Si là-dedans, il y en a 100, OK, 10 par 10, juste, on va dire 10%, qu'il y a une petite rangée comme ça, là. On va dire que cette rangée-là ici, Ripple réussit à aller chercher ça dans les dérivés. Et les swaps, et, admettons, l'immobilier qu'on rajoute, ensuite les bons, ensuite tout ce qui est de tokenisation des actions. Imaginez, juste 10%. On va laisser de la place pour les autres joueurs. 10%. Vous pensez vraiment que le token va rester à 47 centimes? Je vous pose la question, c'est une question sérieuse. Est-ce que vous pensez que le token va rester à 47 centimes si jamais on va chercher nul autre que seulement 10% du marché global pour les transferts d'argent? OK? Global transfert market. Maintenant, les chiffres, c'est plus gros que ça. 2,7 quadrillions, c'est énorme. Et ça, ça représente quoi? 90 000 fois plus gros que l'état du cap boursier, qui est, je vous rappelle, 30 milliards. Alors, 90 000 fois plus gros que le cap boursier de 30 milliards. Regardez. Ici, 19 fois plus gros, 166 fois plus gros. Swift est 166 fois plus gros que Ripple en 2018. Ici, les comptes Nostro-Vostro, les comptes bancaires est 900 fois plus gros que Ripple. Ripple, eux, ils ont involué depuis. Puis, si vous êtes intelligent et que vous avez un peu d'argent, achetez-vous un peu d'XRP et laissez poireté ça, comme on dit, sur une clé externe. Et attendez. Attendez, puis arrêtez de vous plaindre. Juste garder votre crypto sur une clé. Descène, par exemple. Je suis partenaire avec eux en passant. Il y en a qui veulent utiliser mon lien dans la description. Et vous allez voir que plus tard, d'ici, je dirais, 2030, moi, c'est ma date fétiche qui est 2030. Je crois que c'est une belle date, qu'il y a un beau chiffre. Peut-être bien avant, 27, 28, 29, je ne sais pas. Mais 2030, pour moi, semble un chiffre logique pour que les marchés aient maturé assez. Et on va avoir probablement au moins deux bullruns d'ici 2030, je crois. Un minimum, ça, c'est clair, d'ici les sept prochaines années. Mais pourquoi pas deux? Et si le deuxième est plus gros que l'autre d'avant? Alors, soyez malins. Prenez des profits un peu en montant. Encore un peu en montant. Prenez des profits. Mettons, ici, je prends un peu de profits. Ici, je fais un peu d'XRP. Ici, je fais un peu d'XLM. Prenez des profits durant la bullrun. Attendez pas que ce soit au top et que la bombe, ils prennent tous leurs profits et que le marché redescende avant le prochain bullrun. Alors, prenez des profits, soyez malins. n'ayez pas peur de prendre des profits. Faites pas comme la plupart du monde, de ne pas vouloir vendre et pensez que ça va aller tout de moune, tout de moune et que par la suite, vous allez venir pleurer sur ma chaîne ou la chaîne de quelqu'un d'autre dans les commentaires. En quoi que vous avez oublié de prendre des profits et que là, maintenant, vous faites face à un prix payé, admettons, assez cher et là, vous n'avez pas profité ici et là, vous attendez que ça baisse et là, vous êtes dans le trou. OK? Parce que vous avez acheté ici trop cher quand le hype, tout le monde disait que ça l'allait pomper et là, vous êtes dans un hype et que vous écoutez n'importe qui. Peu importe où ce que vous achetez, prenez des profits. Ne soyez pas gênés d'en prendre. Gardez-vous aussi un bague pour plus tard de 100 XRP, 500, 1000, 5000, je ne sais pas c'est quoi que vous avez comme moyens financiers. Gardez-vous un bague que vous n'allez jamais toucher et que vous allez garder pour toujours. D'accord? Alors, je vous remonte la photo. OK? Si ça, trois petits carrés comme ça bleus versus le potentiel qui a allé chercher juste 10 %, ça fait un token, je l'ai dit, juste à 10 %, ça fait un token à 500 piastres. Je l'ai parlé dans une vidéo il y a un petit moment et juste les cross-border paiement, c'est un marché de 250 trillards de dollars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ripple. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller chercher un 250 trillards, mais regardez 250 trillards, qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est juste 27. Imaginez 10 fois plus que ça. Mettez 10 fois cette image-là. C'est le marché des cross-border paiements. Juste le marché des cross-border. On ne compte pas le marché des dérivés. On ne compte pas le marché des actions d'immobiliers. Imaginez tout l'argent qu'il y a disponible et faites-vous une idée si Ripple vont juste chercher 10%. C'est un token à 500$. OK. Et si on commence à faire des calculs plus approfondis, le token a un potentiel de 10 000, que vous le vouliez ou non, et même Arthur Briteau, un des cofondateurs du XRP Ledger, le mentionne, que le XRP fait pour runner 10 000$ par XRP, sa valeur pour le futur marché que Ripple sont en train d'atteindre. Alors, mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Dites-moi des saletés, ça ne me dérange pas. OK. On est habitué en tant que YouTuber. On a beaucoup de personnes qui nous détestent, mais ça fait partie du métier, comme on dit. Alors, 10 000$ le XRP, je crois que c'est possible. Mais pas de matin, on s'entend là. OK. Il n'y a personne qui va monter à 10 000 comme ça le jour au lendemain. D'ici 2030, revenez, commentez sur cette vidéo-là. Puis après ça, on va voir que XRP ne sera pas à un prix ridicule de 47 cents qui est en 28. Quelle belle opportunité d'acheter dans cette phase ici d'accumulation. Partout, n'importe où ici, ce que vous avez acheté là. 40 cents, 50 cents, 60 cents, même en bas d'un dollar. Tout ce qu'il y a en bas d'un dollar, c'est du vol. C'est sûr que c'est plus fun d'acheter 2 pour 1 qu'un dollar. Alors, je crois que présentement, on est dans une zone ici de recharge et que vous devez être conscient que le prix ne va pas rester éternellement à 48 centimes. Les autres choses que je l'ai parlé, c'est assez simple. Mais je l'ai parlé sur une autre vidéo parce que je me suis un peu éternisé. on va aller voir dans une prochaine vidéo ici que le protocole du XRP Ledger est considéré comme une alternative au réseau Lightning et je vais faire une deuxième vidéo pour que celle-ci soit plus courte. Et avant tout, il y a un petit sondage que j'ai fait que j'aimerais bien que vous aille répondre. Quel est le prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre vos XRP? 5$, 10$, 50$, 100$ ou 500$ et plus? Les réponses, c'est mon nouveau sondage du jour. Merci beaucoup pour l'écouter et à la prochaine vidéo. Ciao!